Le bonheur, c'est juste que tu tournes en rond. Tu ne connais même pas encore la définition du bonheur. Tu tournes là, tu as espoir. Vous cherchez loin. Pourtant, vous avez la clé à main. Fermez certaines portes. Je dis souvent aux filles que tu as déjà eu 4, 5, 6, 7 rapports sexuels avec différents hommes. Est-ce que tu es devenu ministre ? Tu es devenu député ? Et tu es devenu président de la République ? Non. Pourquoi ne pas t'abstenir ? Si tu vois que ta faibli, c'est le sexe. Pourquoi tu ne t'abstiens pas ? Tant que tu es célibataire. Je vous assure que l'abstinence même ouvre le troisième eu. T'aide même à comprendre. Si tu ne t'abstiens pas, il y a même les songes. C'est-à-dire que tu auras les songes en l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les songes pile, tu auras les songes face. C'est-à-dire qu'au lieu de voir ton bonheur, tu vas voir ta perdiction. C'est-à-dire que tu n'auras pas la capacité d'analyser quelque chose. Pour te comprendre, il faut être propre. Propre dans ta... Je dis que l'abstinence est la base de... Vous ne savez pas ce qu'on a mis dans le sexe. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Abstenez-vous un peu et lancer un business, vous reviendrez midi. Abstenez-vous un peu. C'est-à-dire que si tu as un business, tu fermes un peu les jambes. Tu te dis que bon, j'ai décidé de ne plus faire l'amour. Je parle aux célibataires. J'ai décidé de ne plus faire l'amour. Je me lance un peu dans le business. Tu vas voir comment ça va marcher. Tu vas voir que quand tu passes en route, même le style d'homme que tu ne pouvais pas t'imaginer, ils vont te draguer. Ils ne vont pas te draguer parce que tu es trop belle. C'est ce que tu as en toi. La grâce excite. La grâce attire. La grâce brille. Les histoires que vous entendez. Je m'avais cherché la tyranse, on me lave. Si ton âme n'est pas propre, tu perds ton temps. Même si on te lave avec toutes les écorces de la forêt, tu ne vas jamais briller. Ferme un peu tes jambes. Tu vas voir même un ministre débarque. Il est prêt à t'offrir une villa avec voiture. Je te dis, maître, je n'ai même pas le terrain, m'offre la villa. Ferme tes jambes, ne donne pas. Ne sors pas avec. Plus tu vas t'abtenir, plus même les idées de business vont venir. Il y a les gens ici, si tu lui dis, si tu lui donnes même 10 000 euros, tu lui lance un business. Elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Peut-être que comme elle a vu les filles vendre les perruques, elle va aussi vendre la perruque. Comme elle a vu les gens, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas où, elle veut aussi faire comme elle voit les autres. Ou bien même dès que tu lui donnes 10 000 euros, elle va acheter le sac. Vous pensez que tu peux avoir l'argent au lieu de mettre d'abord les gars de fou, tu vas louer une villa, tu vas louer un duplex, tu achètes les sacs, tu n'as pas où dormir. C'est-à-dire que... Vous allez comprendre. Je vous donne juste quelques petits éléments. Essayez un peu... Analysez souvent quand on parle comme ça. Essayez souvent de rester analyser les paroles. On ne s'abstient pas pour un homme ou pour une femme. On s'abstient d'abord pour soi-même. On ne s'abstient pas pour quelqu'un. Tu t'abstiens pour un homme ou pour une femme. C'est comme les valeurs. Tu dois t'abstenir pour toi-même. Voilà. Vous voulez d'abord avoir 60 ans quand on ne te regarde plus. Je connais des exemples sur ma tante. Abcédant ce 8 ans, un inconnu lui a proposé 200 000 euros. Bah voilà, pour tout prendre, 200 000 euros, c'est quoi ? 200 000 euros, c'est rien. Alors, si vous avezшего 1, C'est une nouvelle, c'est une nouvelle! Jons. C'est parti.